voilà c'est quoi voilà 24 heures famille on vient de remplacer sadiba par le gouverneur de kindia et le gouverneur de kindia aussi n'est pas n'importe qui on le connaît le gouverneur de kindia voilà un caïn foley un caïn foley et à la moi je vous comprends mon vous réglisez vous avez réglé c'est vous perdez étant un homme fort chef d'état major général de l'armée être un ministre non il n'a pas écouté sous a j'ai dit et je le répète mon général ne vous fâchez pas ni manqués sera et dimina n'est le café là c'est l'effet de maufa souris mon grand frère à un an au grand frère l'incosuma d'arafaye bijou à toi bijou à toute ta famille j'ai dit le grand fait disait ce matin que c'est l'effet maufa souris alcool et co koundou le wata remplacer la koundou c'est un koundou un nom court voilà un moineau qui va le remplacer donc et puis une très directe qu'elle a les bi j'allais faire un direct pour dire ils disent que celui qui va le renverser est en pacte avec les dosos alcamin fouima alcamin fou mando founina alcool et co tu as le fait que tu fais du fétichisme co basi co lamima walefoni donc que toi tu es en collaboration avec les dosos walefoni ma donc y'a une méfiance totale même sarakas aïka saraka membo plog la saraka au boni et tol lani saraka okan aïki tol la saraka okan aïka 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 d'ici même fois kouloum konon aïki tol la la y tol la kouloum konon c'est pour te dire mon frère koulouma il faut quitter ma page oh là voilà des excusez moi excusez moi moi c'est pas des gens perdus un café les voilà donc aux familles et puis ce qui me plaît ils sont en train de nommer des vrais officiers supérieurs qui risque de te prendre c'est qu'ils sont en train d'être le gouverneur de kindia là hey allah akbar c'est le gouverneur de kindia qui avait donné des informations sur tes éléments minute you want soap no hello i want i want a but a flash from please yeah that's it thank you okay thank you ikalo look il n'a pas nommé il n'a pas nommé excusez moi permettez moi donnez moi une minute je connais des j'allais permettez moi et car on dit information me fran didale et aïtu kounokwa je le dis devant tout le monde encore une fois mon grand frère keren tara tani keren taranara c'est mon seul grand frère on a dit ça respect à toi j'ai l'assadiba oh comment est-ce que tu es là donnez moi une minute j'ai acheté le manger pour ma fille là comment est-ce que tu es bon ? je suis bon 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 je veux un gîte tu veux un gîte ? ok take please ok je te l'aime je te l'aime il y a beaucoup d'essence tu vas comprendre c'est moi imbécile voilà je te l'aime je veux un gîte tu veux quoi ? je veux un gîte ? je te l'aime donnez moi une minute tu veux un gîte ? un gîte ? tu veux un gîte ? d'un gîte ? je te l'aime merci beaucoup écoute tiens Non, 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 je suis prête à la maison, s'il vous plaît, bébé. Prête à la maison, s'il vous plaît, je vous aime. Elle va très bien, s'il vous plaît, ne vous plaît pas, ok? Tata Fatou, tu dis bonsoir, tata Fatou. Faut dire bonsoir, viens, faut dire bonsoir à tata Fatou. Say hi, tata Fatou, voilà. Hi, tata Fatou. Say hi, tata Fatou. Tata Fatou. Tata Fatou. S'il vous plaît. Donc, il y en a quand même, il y en a. Le gouverneur de Kindia, ils n'ont pas choisi le gouverneur de Kindia au hasard. Le gouverneur de Kindia a été choisi parce que voilà un escroc, voilà les gens qui ont donné l'information. C'est aussi ton propre unité, ton unité. L'unité qui t'a demandé de te couvrir. L'unité qui t'a demandé de te protéger. L'unité qui était avec toi. C'est le gouverneur là qui te remplace. Le gouverneur de Kindia, qui n'est pas n'importe qui. Qui n'est pas n'importe qui. A la passation de service aujourd'hui. Il faut bien quand même. Mais je remercie aussi tes partisans. Voilà. Moi je te remercie, je remercie tes partisans. Qui t'ont dit de ne pas prendre le bureau là. Fais-moi le bureau au konon. Si tu rentrais dans ce bureau là, tu étais foutu. Il tomba dans le bureau au konon. Le bureau là. Il m'a encore tombé là ça. C'était fini pour toi. Il est le bureau au konon. A la la qui so. Thank you. Je vais insulter tout le monde plus que ça. Tu as compris ? Voilà. Insulter plus que ça. Tu as les yeux bandés pour ne pas voir ce qu'il a écrit. Il faut garder les conseils là pour toi. Ok ? N'importe quoi. Ne se vantez parce que ne se vantez. Tadibra, que perte dit ? Je l'ai dit depuis que je ne suis pas content. Tu es devenu une perte pour nous. Une perte. Une perte énorme pour nous. Une perte énorme pour nous. Je le jure. Les armes qui sont perdues à Kindiala. Non mais il ne faut qu'il n'y ait pas. Les armes qui sont perdues à Kindiala. Petit à petit. Petit à petit. Il y a des... C'est-à-dire, je le jure, ils vont t'accuser. Ils vont t'accuser. Les armes qui sont perdues à Kindiala. Ils vont dire que tu es impliquée toi parce qu'ils n'ont pas trouvé ceux qui ont pris ces armes-là. Les armes-là. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était une manière d'enlever l'unité. Les 500 personnes qui sont autour de toi. Ton unité qui était autour de toi là. On ne pouvait pas te limoger. On ne pouvait pas te limoger immédiatement. On ne pouvait pas te limoger. On ne pouvait pas t'enlever. Tu comprends? Voilà. Tu comprends, non? Très bien. Nous allons le dire. Comment a dit mon frère Lincoln? C'est l'effet, mon fassori. C'est fini. Il t'a banné, on dit. Il a carréé, c'est fini. Il a carréé, banné, on dit. Il a banné, on dit. Fais, 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 fais. Il ne peut pas y aller. Voilà. Tu vois qu'il dit... Tu as vu le nommer Alphoma Connace? Je t'ai dit que je le connais, non? Tu as vu, non? Et lui qui est là, comme ça. Voilà. Toi, tu ne le connais pas. Effectivement, Ibran Kali connaît. Le gouverneur de... Le gouverneur... Un grand escroc. Un grand naufili. Le gouverneur... Le gouverneur de Kindia. Un escroc. Un vrai escroc. Qui te remplace à l'urbanisme et à l'habitat. Mais il n'a fait comme un fou, non? Tu sais, moi, je suis de ton côté. Tu n'as pas fait un cul du mambal, non? Je ne dis pas en combien de jours. Je ne dis pas en combien de jours. En combien d'heures, ils ont chiffonné ta vie? En combien d'heures, Abra Tia, ils ont tout gâté. Abra Tia, c'est fini. Et puis, les personnes qui sont venues intervenir, les faux sages demandés, les faux sages, parce que ce n'est pas les vrais sages demandés. Je dis bien les faux, les faux sages demandés qui sont venus te rencontrer. Il est le cas où tu n'étais pas au camp en faillant. C'est toi qui avais dit que tu n'es pas, que tu n'es pas barricadé, que tu n'es pas logé au camp en faillant. Il est le cas où tu y allais. Il est le cas où tu y allais. Parce que mon même camp en fouillant, il était dans ton groupe. Aujourd'hui, je te dis, les enfants là sont mutés. Ils vont muter tous ces enfants, tous ceux qui étaient avec toi là. Ils vont les muter tous par ta faute. Par ta faute. Tu as vu comment Dumbuya est intelligent ? Quand les gens disent que Dumbuya est bête, Dumbuya n'est pas bête. Dumbuya est très intelligent. Très intelligent. Il va me dire que c'est une perte énorme. Il va dire que c'est une perte énorme. Il a d'uniorité en général. Il a carrière. Tout ce que tu as eu comme formation. La qualité. Tu viens de... Il va dire que c'est une perte énorme. Il va dire que c'est une perte énorme. À cause d'un vaillou. À cause d'un criminel. À cause d'une personne inutile. Tu n'es plus armé. Tu n'as plus de travail. Tu es devenu un général au saumage. À moins de 24 heures, tu es devenu un général au saumage. À moins de 24 heures, un général au saumage. Si Dieu ne sauve pas ce pays-là, ils vont aller te prendre une nuit. Bientôt, dans deux ou trois jours, je dis bien, dans deux ou trois jours, ceux qui ont monté contre le colonel Ismaël Keïta, ils vont monter ça contre toi. Les armes qui sont perdus à Kindiala, à Datoleila, ceux qui sont perdus à Kindiala, ils vont dire que tu es responsable. Ils vont dire que tu es en connexance avec Ismaël. Parce que Ismaël Keïta, c'est toi qui avais demandé si il n'a rien à se reprocher de le libérer. Il doit avoir 700 partages, s'il vous plaît. Il doit avoir 700 partages. Il doit avoir 700 partages. Vous avez vu, je viens d'être informé. Voilà, regardez. Écoutez, écoutez très bien, je viens d'être informé. Il semble qu'il serait même mis aux arrêts de ce stress sûr depuis le camp Samoury. Voilà. Regardez, il semble qu'il serait même mis aux arrêts. Il semble qu'il serait même mis aux arrêts. Il semble bien qu'il serait mis aux arrêts des sous-très sûr depuis le camp Samoury. Nous allons vérifier l'information. Voilà l'information qui vient de tomber. Il paraît même qu'on l'a arrêté au camp Samoury. Ibraïka. Tu as vu non? Mais, je me limite là. J'attends cette information. Parce qu'ils sont en train de vérifier. C'est un militaire qui m'envoie ça. Il est en train de vérifier. Ils vont vérifier. Parce qu'on t'a appelé au camp Samoury. On t'a appelé au camp Samoury. Et je sais qu'un... Oh my God. Aujourd'hui, tu étais fâché à la passation. Même en t'exprimant là. Les gens ont compris que tu étais en colère. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils sont allés d'abord demander à tous ceux qui étaient avec toi de déposer les armes. Le matin d'abord. Le matin d'abord. Le matin. Je dis le matin. Avant même qu'il y ait la passation. Ils ont demandé. Ils ont demandé d'abord à tes élèves de déposer les armes. Tes élèves ont déposé les armes. Tu es parti pour la passation. Et on vient de m'informer. Qu'il n'y a pas été de soucis. Je ne suis pas sûr que tu as été arrêté au camp Samori. J'ai dit à tout le monde. Il n'y a pas de soucis. 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 À moins de 24 heures. Ils ont gâté ta vie. À moins de 24 heures. Je l'avais dit. Moi, je l'avais dit. Moi, je l'avais dit. Ils m'ont dit. Il est en train de raconter n'importe quoi. Je respecterai mes abonnés. Je ne viendrai jamais raconter des bobards à mes abonnés. Je ne viendrai jamais dire des conneries à mes abonnés. Je préfère leur dire la vérité. Même si c'est un ou deux personnes qui me suivent. S'il vous plaît. Vous êtes 700 et quelques partagés. Je vous en prie. Ils doivent avoir 700 partagés. Tous les enfants qui étaient avec le jeune Asadiba. Vous les militaires qui étaient avec lui. Tout ce qui était avec lui. Il est temps que vous le sauvez. Il l'a envoyé. Je dis bien. Il l'a envoyé au camp Sabor. Il l'a invité à discuter. Parce qu'il a dit ce matin qu'il ne veut pas le poste. Depuis hier, il avait dit qu'il n'a pas été consulté. Qu'il ne veut pas le poste de l'habitat. Il l'a dit clairement hier. Il va aller à la passation. Il va aller à la passation. Mais il n'y l'a pas au ministère. Donc, on attend d'abord la confirmation aussi. S'il a été arrêté. Il y aura quelqu'un Bonobar. Un chef d'État en Mazot. Avant le tiers. Aujourd'hui, il est devenu un prisonnier. Je dis. Il a fait des armes. Parce que c'est ça que Idi Amin aurait préparé. Les armes qui sont perdues. Idi Amin, je l'avais dit depuis le départ. Idi Amin a organisé la fuite des armes. Merci beaucoup Bachir. Madame Diallo, merci beaucoup pour les étoiles. Les pertes d'armes. Les armes qui sont perdues à Kindia. C'est Idi Amin qui est derrière ça. Je l'avais dit dans mon direct. Tu n'as pas compris. Je l'ai dit c'est pour t'incriminer. Ils ont pris ça. Ils ont mis sur Ismaël. Ça n'a pas marché. Ils sont revenus. Ils ont mis ça sur qui ? Ils ont mis ça sur toi. Les gens vont me dire encore que Benito avait raison. Dans deux ou trois jours, il y a un communiqué qui va passer pour dire qu'il a été arrêté par faute lourde. Faute lourde. Vol d'arbre. Préparation de coup d'état. Finalement, il faut netter à la Sabari. Attendez-vous à ça. Voilà. Portez ou partagez. Vous êtes 800 et quelques personnes. Vous devez partager. Voilà. Donc, let's go baby. Tu as été limogé. C'est terminé. Ils vont t'arrêter si cela n'est même pas fait. Mais ce qui me fait mal, ce qui me touche et qui va me blesser dans ma vie, c'est que tu es un bon soldat, un patriote. Tu as servi ce pays-là. Et voilà ta suite. Idyamine est un vieux fini. Idyamine a 75 ans. Idyamine est foutu. Idyamine est en train de gâter la carrière de nos différents soldats, des vrais soldats. Il est en train de mettre l'armée guinéenne à terre. Au profit de qui ? Au profit de lui, même pas de Doumbouya. Doumbouya, lui, il connaît sa suite. Doumbouya, il est en pison. Il le sait très bien. Ils sont en train de foutre notre armée en l'air. Mais franchement, je le répète encore une fois. C'est regrettable. Je suis touché dans mon âme. Je suis fâché. Je suis remonté. Un Sadiba Koulibaly. Un Sadiba Koulibaly. Qui a suivi toutes les formations. Un Sadiba Koulibaly. Qui est un soldat qui a été à la guerre. Qui était avec les Sekouba Konate. Qui est parti au front. Au contraire, les Amara, les petits-enfants, les Amara, qui n'ont jamais combattu, qui n'ont jamais tiré, vont profiter de ce CNRD. Oh, bon Dieu. Portez-vous très bien. Partagez la vidéo. Vous êtes 800. Il doit y avoir 800 partages, s'il vous plaît. Allemagne, l'on connaît. Non, c'est regrettable. Je suis touché dans mon âme. Je suis blessé dans mon âme, Jean-Sadiba. Parce que j'attire l'attention des gens sur Idi Amin. Il y en a, Idi Amin est un danger public. Idi Amin est un danger public. Idi Amin est un danger public. Demain, je vais faire passer dans mon dette, le colonel Ismaël, Ismaël, Ismaël Keta. S'il est d'accord, certainement il va passer demain. Parce que ceux qui se préparent là, ils veulent piéger Ismaël. Grand Ismaël Keta ne viendra jamais. Elle est elle-même préparée là. Il ne va jamais tomber dans votre piège. Allez préparer vos preuves contre Sadiba. Allez préparer vos preuves contre Sadiba. Préparez les dits que c'est lui qui a organisé le vol d'armes. Il voulait faire un coup d'état et mettre en prison. Mais c'est regrettable. Le numéro 2 du CNRD. Le numéro 2 du CNRD va se retrouver en prison. Le numéro 2 du CNRD. Je dis bien, le numéro 2 du CNRD. Il était le numéro 2. Le tout-puissant qui devait même occuper le poste de ministre de la Défense. Mais, par des négociations, il n'a plus ce poste-là. Mais franchement, c'est regrettable. Je suis d'accord avec mon frère Lafrancilla. Au revoir, portez-vous bien. Merci d'être là. Merci, franchement, partagez. Non, ce n'est pas la peine. Il y a un vieux de 70 ans, Sadiba. Il a détruit l'armée guinienne. Il a désertu l'armée guinienne. Regardez tous les officiers, tous les généraux. Il a fait la retraite là. Il a choisi ses parents.